bonjour à toutes et tous thomas de chez défitech alors c'est une soirée c'est un début de vidéo un peu spéciale on va faire quelque chose qui n'a à mon sens jamais été fait en tout cas dans le monde de la cuisine et de l'électroménager on a accompagné du chef nicolas godot qui est là pour nous pour nous aider bienvenue nicolas mais bienvenue à toutes et tous donc on a en fait des invités on a des amis on a des proches qui sont là on a des amateurs de la table des amateurs de casserole et alors on va faire quelque chose d'assez rare on va en fait tester des produits et on va préparer tu nous a concocté mais tout un repas complet autour des produits de mer autour des produits de meilleur alors j'explique parce qu'on est quand même suivi aussi par beaucoup de par beaucoup de français on dit de meilleur ou de meilleur en belgique on dit un peu les deux c'est une marque qui est située dans le nord du pays près d'anvers à erenthal c'est exactement et ce sont des produits de qualité et alors l'idée en fait de cette vidéo c'est quoi nicolas c'est de expliquer aux gens en fait voilà comment se passe le nettoyage comment se passe les cuissons et surtout le régler tout ce qui est température et apprendre à se servir de son produit en fait donc on va vous détailler un peu tout ce qu'on va faire ce soir alors on a invité des gens car on voulait en fait cuisiner parce qu'on va faire de l'entrée au dessert dans des produits alors on va pas utiliser 40 produits parce que la gamme de meilleur elle est elle est immense on va aussi faut c'est très important à spécifier on va utiliser des produits de qualité alors pour votre navigation dans cette vidéo tout d'abord laisser des commentaires si vous avez envie évidemment dedans la vidéo va être séquencée donc vous la retrouverez en dessous comme elle va être longue vous pourrez en fait voyager tranquillement dans la vidéo soit sur votre smartphone soit sur votre pc vous pourrez voyager ça il y aura des minutes qui seront mis dans la vidéo donc plus facile pour naviguer à l'intérieur alors petite histoire de de meyer c'est une marque a été fondée au début du 20e siècle en 1908 si ma mémoire est exacte ils sont toujours basés à erentals près d'anvers donc dans le nord du pays et en fait ce sont des fabricants c'est ça qui est important à préciser la plupart des produits que vous allez voir pas tous tout à fait honnête la plupart des gros produits sont fabriqués en belgique ils sont pas tous fabriqués en Belgique il faut quand même tout à fait transparent certains sont fabriqués beaucoup plus loin mais la plupart sont quand même fabriqués en Belgique c'est ça qu'on veut expliquer expliquer aussi aller comme on disait régulièrement un mode d'emploi 2.0 ok donc ils ont inventé quoi de meilleurs eux pas l'inox évidemment ils ont inventé le sylvinox c'est un nous à dire un petit peu plus à ce sujet là au niveau du sylvinox c'est on travaille sur cette gamme si en tout cas on travaille sur cette plie là dessus ça veut dire que je peux utiliser n'importe quelle source de chaleur que ce soit induction vitro céramique gaz électricité ou autre on va travailler avec un revêtement entièrement en inox le centre lui va être en aluminium pur et on va travailler sur trois autres voire quatre autres couches qui suivront pour pouvoir aller justement sur tout feu voilà et donc on va travailler ce soir sur de l'induction évidemment car c'est important on fera aussi une incursion pour expliquer la différence entre les produits induction ça c'est un produit qui me c'est un sujet qui me tient à coeur je sais que c'est un sujet un peu technique qui n'est pas forcément marrant mais la qualité des fonds au niveau de l'induction est très très importante à spécifier alors pourquoi c'est une vidéo spéciale pourquoi on a des invités pourquoi on est ici entouré car en fait c'est une vidéo pour nos dix mille abonnés alors on va arriver on est à dix mille abonnés sur la chaîne youtube alors c'est ça que je voulais quand même faire une vidéo spéciale alors pour nous c'est énorme dix mille abonnés alors c'est vrai qu'il ya plein d'autres youtube mais dix mille abonnés sur youtube et c'est pour ça d'ailleurs que il y a les gens qui ont fondé avec moi cette chaîne qui sont là il ya christian et claudie il ya benoît il ya ma femme l'idée en fait au départ c'était de créer c'était de créer donc une histoire avec des produits de raconter les produits en vidéo au début on a fait quelques vidéos ça termine maintenant à une vidéo par semaine donc tous les samedis à 10 heures il ya une nouvelle vidéo tant qu'on tient le coup tant qu'on a des idées on a une nouvelle vidéo tous les samedis à 10 heures le but c'est de vous proposer du contenu de qualité c'est ça qu'on veut faire c'est proposer du contenu raconter des histoires et essayer de vous aider en fait c'est surtout ça parce qu'on s'est quand même rendu compte qu'il y avait une grande désinformation dans certains domaines que ce soit en cuisine en électro on vendait des fois des produits à quoi 180 euros des choses comme ça plus ou moins et l'explication était sommaire donc on achetait le produit parce que certains disaient voilà c'est un produit qui sûrement ça vaut son prix voilà sûrement que ça doit valoir ce prix là mais pourquoi voilà pourquoi comment est ce que j'ai besoin de ce genre de produit si oui comment je m'en sers donc voilà essayer d'être relativement transparent c'était surtout ça donc c'est pour ça que je suis content d'être 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 rassemblé parmi les adeptes j'espère en tout cas des produits et du magasin et ensuite les gens qui nous ont aidé à faire tout ça donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet donc comme je disais on avait entré plat dessert donc on démarre c'est parti on peut commencer allez je te laisse la main on part pour l'entrée et on va parler du fumoir du fumoir nicolas je te laisse la main avec ben voilà donc ici on est sur un fumoir donc je peux j'enlève le couvercle j'enlève la grille où sera déposé mon ingrédient et un faux couvercle pour protéger mon ingrédient de la sciure donc le but je vais faire chauffer ma poêle à fond sans rien du tout je vais incorporer un petit peu d'eau si mon eau s'incorpore dans mon inox je vais vous montrer je suis en dessous de 200 degrés quand mon eau va former une petite perle il va tourner en rond là je vais dépasser la barre des 220 degrés pourquoi arriver à cette étape là c'est pour arriver à 220 au niveau de ma base mais 220 au niveau de mes côtés aussi pour faciliter ici quand les gens vont nous poser des questions ici on est sur la gamme resto principalement les grandes lignes resto qui est une gamme entrée de gamme on peut le dire mais le fumoir il n'existe que dans cette gamme là Apollo qui est une des plus connues Atlantis qui est celle qui va nous occuper au niveau de la sauteuse conique et ensuite on a si on a envie la gamme design qui est la gamme John Pauson mais voilà on va s'occuper aujourd'hui de resto pour ceci et d'Atlantis pour les autres donc ici je vais incorporer un petit peu d'eau justement voilà donc ici mon eau s'est incorporé dans mon inox on va former une petite auréole tout ça part évidemment au lavage ici justement elle a formé ma petite bille qui reste après dans le fumoir on peut fumer tout ce qui est poisson viande entre 10 à 20 minutes et tout ce qui est fruits et légumes en dessous de 10 minutes ici on va faire un saumon fumé au hêtre donc si j'ai de la sciure de hêtre que de meilleure faim en règle générale on met une cuillère et demie ou une cuillère à soupe de sciure dans le fond on peut mettre ce qu'on veut en sciure ? oui on peut mettre ce qu'on veut ici c'est du hêtre le hêtre est neutre il va un peu avec tout que ce soit poisson viande mais on peut mettre du chêne on peut mettre du pommier on peut mettre du cerisier tout en sachant que au plus fine ma sciure sera au plus belle j'aurai une belle fumée et une belle coloration pour mon ingrédient si je choisis une sciure qui est un peu plus grosse un peu plus épaisse elle aura du mal à brûler une moins belle fumée et une moins belle coloration de mon ingrédient souvent c'est ça les gens nous demandent régulièrement en magasin ok c'est très bien un fumoir on fait quoi avec un fumoir ça tu vas préparer quoi en fait avec ce fumoir ce fumoir ici aujourd'hui je vais faire tout ce qui est un saumon un saumon fumé au hêtre mais à manger directement c'est à dire que je vais garder son onctuosité un bon goût un petit côté fumé qui va lui donner ses colorations mais le goût du saumon va repasser par après au dessus ce n'est pas un saumon que je vais pouvoir garder dans mon frigo et le manger le lendemain ce sera beaucoup trop sec ça n'aura pas c'est pas bon c'est à manger directement ici ça pour une entrée c'est déjà une belle pièce donc on peut faire tout ce qui est viande on peut faire des saucisses on peut faire du veau on peut faire magret de canard tu mets une saucisse crue une grosse saucisse tu la mets crue dedans elle va sortir cuite mais alors j'aurai une coloration homogène c'est parce qu'on mange avec nos yeux c'est pour ça elle sera pas saisie c'est ça aussi donc il faut aussi un peu démystifier nos visions classiques de la cuisine à ce moment là ici je vais avoir une coloration homogène donc en soi ça peut aller sur du poisson sur un magret de canard magret de canard je le colore ici dedans et je le termine au fumoire ok sinon il ne va pas être beau non c'est parce qu'on mange avec nos yeux et quand on a quelque chose qui est cuisson homogène comme une cuisson vapeur ça va pas enfin ça va pas voilà c'est pas forcément beau tout ça fonctionne sur le gaz aussi si on a envie oui oui sans problème nettoyer un fumoire quand on a ceci chef qu'est-ce qu'on peut faire la cire va être noircie dans le fond elle va être noircie mais elle ne va pas adhérer à mon fond donc je vais simplement prendre ma poêle la secouer et toute ma sûre va bouger je peux tout jeter en soi ici mon fumoire va avoir peut-être une petite coloration orange partout mais qui va vite partir premier lavage sans aucun problème effectivement ça ne ressemble pas forcément alors quand on a un saumon fumé en grande surface il n'a pas forcément la même tête il y a une explication on travaille ici à un fumage à chaud donc c'est quelque chose à manger directement je ne pourrais pas le conserver dans la grande surface un saumon fumé c'est un fumage à froid sur du long terme et donc là on peut le conserver c'est un manger froid évidemment juste pour pas que un fumage à froid tu sais m'expliquer comment ça se passe on diminue un peu la température et on laisse beaucoup plus longtemps ici je monte là je suis passé à 200 degrés bon évidemment au niveau de ma base je n'ai pas 200 degrés ici au dessus je pense que je dois tourner dans les alentours de 85-90 degrés pas plus d'accord mais ça a mangé directement si je le laisse refroidir il va s'assécher et ça ne va vraiment pas être bon ah bien allons-y c'est parti donc évidemment il n'y a pas eu de matière grasse sur la grille donc il va adhérer un petit peu à votre grille vous le prenez on le secoue un petit peu il se défait et voilà effectivement c'est beau oui donc on travaille sur une coloration qui est homogène tu le serres comme ça ? non il faut dresser je suis beaucoup trop impatient la grille tout ça ça peut aller au lave-vaisselle ok de temps en temps la grille même à nettoyer c'est pas très très gai mais non mais tout part assez facilement alors aussi on nous pose régulièrement la question de ce genre de choses parfois dans vos casseroles vous avez des petites tâches voilà des petites tâches comme ceci des petites plaques qui peuvent apparaître voilà je ne sais pas si vous voyez bien je vais montrer ici et des fois des petits comme si c'était piqué alors ce genre de casserole peut c'est très difficile de piquer ce genre de casserole donc simplement un peu de vinaigre à l'intérieur et vous enlevez ces petites traces de calcaire ou parfois le sel des adoucisseurs d'eau voilà parce que ça c'est très important alors on a ça personnellement à la maison on a le sel donc il faut faire attention ça s'entretient très facilement je peux t'expliquer ce que tu mets parce que moi je le sais mais je pense que les gens ne le savent pas ce que tu as mis dessus donc ici j'ai mis de la fleur de sel aromatisée au Merlot que tu fais toi que je fais moi-même ok ça va c'était surtout ça qui était important à préciser en fait j'ai acheté cette bouteille à l'île de Ré alors maintenant voilà ceci si on a maintenant on doit parler de nettoyage tant qu'on est à déguster ceci on met trempé je présume voilà donc on fera ça après mais ceci on met trempé quand même pour que ça s'enlève pas de brosse effectivement on risquerait de rayer le chrome on est bien dans de l'inox ici donc c'est de l'inox 18-10 alors tout ce qui est inox 18-10 c'est obligatoire pour tout ce qui est cuisine donc c'est 18% de nickel et 10% de chrome non 18% de chrome et 10% de nickel voilà obligatoire au niveau de la cuisine donc ça simplement on le met trempé rien de spécifique je pense tout s'enlève directement donc ça on fera ça après on va pas faire ça maintenant donc et bien je pense que votre entrée est réussie chef c'était c'était tout à fait surprenant vraiment et bien bravo bravo chef Nicolas merci beaucoup alors on a on a terminé l'entrée je pense que tu as eu plein de compliments je pense que tu as surpris et tu m'as surpris aussi alors là on va parler du gros sujet du gros sujet que notre que notre représentant de Meijer essaye de nous en parler tout le temps pour dire voilà l'inox c'est génial il a raison l'inox c'est génial et la grande peur de l'inox c'est quoi parce que nous on ressent en magasin je pense que tu ressens la même chose aussi avec des les gens ont peur de cuisiner sur l'inox peur que ça accroche et alors après le nettoyage le gros problème c'est le nettoyage donc ils ont peur que ça colle donc la difficulté c'est la montée en température la température donc est-ce qu'on a besoin d'anti-adhésif pour tout non ça c'est clair la maîtrise elle est maîtriser sa plaque ça c'est toi qui m'as dit il faut maîtriser sa plaque de cuisson que ce soit gaz induction ou vitre céramique il y a des gens qui n'ont pas envie d'avoir de l'induction chez eux je comprends tout à fait la vitre céramique c'est la même chose et là on va cuisiner sur de la pro-line sur de la pro-line ok donc cette couche oui il n'est pas chaud d'ici on est sur cette couche ok c'est un triple induct donc là c'est un alliage spécifique qu'il y a à l'intérieur qui permet vraiment d'abord d'être induction d'avoir une belle répartition de la chaleur ok sur ceci et alors on doit ici différencier plusieurs choses il existe également pour des gens qui se posent des questions la gamme Atlantis qui possède une couche de cuivre à l'intérieur qui s'appelle l'inductocil la particularité c'est que là en fait le cuivre est un excellent conducteur de chaleur donc là la montée en température est beaucoup plus rapide et à la différence de certaines autres poils où les fonds sont capsulés par exemple dans les gammes un peu en dessous vous avez la totalité de la casserole qui est recouverte donc si vous prenez la casserole comme ceci qui est recouverte en fait dedans donc chauffe plus vite maintienne meilleure température et vous économisez de l'énergie en tout cas au niveau de la montée en température mais maintenant ce qui nous intéresse c'est de savoir exactement comment on cuit sur de l'inox c'est à toi chef parfait donc ici on travaille sur la gamme ProLine la gamme ProLine on travaille sur une épaisseur qui est beaucoup plus importante on a la même épaisseur au niveau du fond que sur les côtés une répartition de chaleur qui est tout à fait homogène et je vais pouvoir monter à haute température pour pouvoir cuire les steaks dedans sans matière grasse c'est ça qui est important on peut mettre la matière grasse ou pas ? on peut en mettre moi j'adore le beurre le beurre c'est magnifique mais on peut cuire sans rien on peut cuire sans rien donc ici j'ai pris les deux poils donc il y en aura une sans matière grasse et une avec matière grasse il y a d'autres tailles je me permets de montrer voilà il y a des très très grandes ok donc ça c'est sur du 28 alors pourquoi elle a une poignée ? pour le poids ok parce que je ne sais pas combien ça doit peser mais un bon 4 non un 2,5 kg facilement donc c'est pour ça qu'il y a une poignée il y a la ville ok est-ce qu'on peut couper dans les ProLine ? on peut couper dans les ProLine oui maintenant ça va vous faire quand même une griffe on travaille sur de la masse donc vous n'arriverez jamais à traverser cette masse on peut aller avec une éponge métallique on peut aller avec une fourchette un couteau ou autre et aucun problème c'est si on veut la garder intacte avec toutes les lignes qui sont ici homogènes on doit respecter notre matériel qu'on va prendre donc quelque chose en silicone ou en bois si vous allez avec une fourchette ou autre et que vous allez après avec une éponge métallique vous allez avoir toutes des petites griffes ici bon évidemment celle-ci elle a 7 ans et je l'emploie presque tous les jours oui alors la grande différence c'est ça aussi qu'on veut faire un petit focus là-dessus je ne sais pas si tu peux déjà mettre cuir ça c'est toi qui dis selon est-ce que les asperges sont au four vapeur parce qu'on va se faire un repas donc tu nous fais du château brillant un château brillant avec et sans matière grasse donc chacun va avoir un petit morceau pour goûter et alors les asperges vertes et blanches et il y a également une différence c'est pour ça aussi c'est à voir aussi ce genre de poêles qui sont des on peut dire anti-adhésifs on peut le dire oui on peut le dire elles sont pas c'est pas 100% anti-adhésifs c'est pas le bon terme mais on peut le dire c'est la gamme c'est la gamme Alupro alors pourquoi est-ce qu'on en parle c'est surtout ça qui est important d'abord des conseils de les mettre au lave-vaisselle c'est important si on peut les mettre au lave-vaisselle ça ne sert à rien mais on peut les mettre au lave-vaisselle si on a envie c'est garanti 5 ans ceci au jour où on en parle aujourd'hui 2019 c'est garanti 5 ans l'inox est garanti 30 ans donc déjà quand une marque comme celle-là garantit 30 ans effectivement après 7 ans d'un usage professionnel voilà donc c'est ça aussi qui ça remet un peu l'église au milieu du village quand une marque garantit ses poils 30 ans ben voilà c'est peut-être aussi un gage de qualité et alors tu vas terminer tes asperges de teppanyaki oui est-ce que tu sais nous expliquer un petit peu c'est quoi un teppanyaki ça peut fonctionner comment ça va servir à quoi dans ce cas-ci ça va être le même principe que ma poêle ici même si votre source de chaleur est inférieure à votre plaque elle va quand même chauffer grâce à son épaisseur tout ce qui est légumes et autres ça va superbe on obtient un résultat qui est impeccable dessus si on veut commencer à faire une viande ou un poisson ça fonctionne mais il faut pouvoir gérer la température parce que là on travaille sur une épaisseur qui est importante mais aussi une plaque qui est très grande et qui ne va pas perdre de sa chaleur généralement moi je fais tout ce qui est légumes dessus et je le dépose après au milieu de la table sur des petits réchauds sur des petites bougies pour maintenir sa chaleur pour une question de facilité on va le faire sur un teppanyaki qui est ici parce qu'on n'a pas assez de place à ce moment-là sur le plan de travail mais c'est exactement le même principe qu'il soit intégré au plan de travail que directement mis ici sur un teppanyaki alors il y a quand même un avantage dans ce genre de choses c'est que ça peut aller au lave-vaisselle ou transporter sur un barbecue ou sur un réchaud extérieur ce qui n'est pas forcément le cas quand on s'est intégré dans le plan de travail donc voilà mais on ne savait pas tout mettre en route donc on en a un par chance qui est intégré donc on va pouvoir cuisiner là-dedans allons-y donc Châteaubriand et alors on va pouvoir finalement vous allez voir aussi que le résultat dans une poêle sans matière grasse est absolument important alors j'aime bien le dire aussi c'est pas que c'est mauvais de cuisiner au beurre etc on n'est pas du tout dans ce genre de discours comme je le disais moi j'adore manger au beurre mais de temps en temps trouver autre chose et apprendre à manipuler des poêles là-dedans maintenant Chef quand vous faites du poisson oui on peut faire du poisson dans ce genre de poêle en inox c'est un peu la difficulté on peut le faire maintenant ça va être tout ce qui est poisson plus gras plus gros tout ce qui est cabio sol je ne sais pas pour vous sol saumon pardon sol et truite ça pourrait fonctionner mais il faut mettre quand même de la matière grasse on ne pourra pas le faire sans rien du tout les oeufs très compliqués voire même presque impossibles en fait elle monte trop en température et trop vite et à cause de son épaisseur elle ne relâche pas sa chaleur et on ne sait pas faire on ne sait pas faire les oeufs ça devient compliqué ça devient compliqué tout à fait je vais commencer à faire chauffer ma poêle mes poêles donc là ça va être le même principe que donc là on le met pratiquement au maximum ça va être le même principe que mon fumoir je veux le faire chauffer à fond jusqu'à l'obtention de la petite perle d'eau pourquoi ? pour arriver à dépasser les 220 degrés sous mon fumoir ça n'avait pas beaucoup d'importance mais je le fais par habitude ici ça aura de l'importance pourquoi ? parce que c'est comme ça que mon sec ne va pas coller parce que les gens font ils mettent leur matière grasse et ils allument une fois que le beurre devient couleur noisette ils incorporent leur morceau de viande le problème qu'il y a c'est que quand le beurre devient couleur noisette on arrive à 180, 190 un petit 200 degrés mais on a 200 degrés au niveau de la base mais on a peut-être que 160, 170 au niveau des côtés une fois que je vais incorporer mon steak je vais faire chuter la température à moins de 150 degrés et le temps que ma poêle remonte en température elle va remonter en température avec mon steak et elle ne va pas pouvoir former sa croûte et va adhérer à ma poêle passer 220 degrés une fois que j'ai ma petite perle d'eau de là je diminue à 3 quarts la puissance de ma tac pour arriver à un steak saignant plus ou moins seulement j'incorpore ma matière grasse et directement mon steak n'incorporez pas votre matière grasse il ne faut pas partir chercher votre steak dans le frigo il faut que tout soit préparé de là je vais faire chuter à 230, 240 quelque chose à 190 peut-être 200 même déjà et mon steak va directement se rétracter sur lui-même former sa croûte et se décoller et alors je vais prendre avec ma pince donc pas tricher je ne vais pas essayer de le piquer avec une fourchette et essayer de forcer je vais vraiment prendre avec une pince et le retourner voilà c'est ça c'est les gestes qu'on doit retrouver à chaque fois voilà une fois que vous obtenez ce résultat là on a dépassé la barre de 220 degrés de là je diminue à 3 quarts la source de chaleur donc ici je vais en faire une avec de la matière grasse et l'autre 100 sel poivre à quel moment ? je vais en mettre un petit peu ici lors de la cuisson uniquement du poivre et je vais mettre du sel vraiment en fin de cuisson parce qu'on travaille sur du gros sel ça colle tout de suite quand il y a dedans ça va coller je ne sais pas si vous l'avez vu mais on le met et la poêle attrape réellement la viande d'un coup ici si je la retourne normalement ça ne doit pas tomber ça c'est magnifique de pouvoir voir ça en deux poils au même moment donc ici évidemment sel avec la matière grasse ça se passe directement ben voilà ça c'est impressionnant à voir donc ici je vais forcer mes sucs donc il y a tous mes sucs ici qui sont dans ma poêle je vais chaque fois remettre mon steak dessus je veux que ceci brûle pour vous montrer après avec un simple coup de fouet et un peu d'eau tout se décolle donc il ne faut pas avoir peur que ça colle il ne faut pas avoir peur que ça reste attaché dans le fond mais c'est le nettoyage le plus impressionnant je pense oui vous voyez chaque fois tout se décolle bon celle-là elle n'est pas encore s'il mais ça ça va être bon ça je peux pouvoir enlever et donc je vais remettre directement deux morceaux ici pour forcer ma cuisson et essayer de brûler encore plus mes sucs évidemment quand on cuit avec le beurre on aura une meilleure coloration et un meilleur goût le beurre apporte quand même quelque chose la coloration ici n'est pas top top donc ici on est bon vous voyez que ça s'enlève directement là j'ai éteint ma plaque et alors pour le nettoyage vu qu'on travaille sur du matériel professionnel le contraste entre chaud et froid ne va pas endommager votre plaque ici moi je vais déglacer à l'eau mais vous vous pouvez déglacer au vin blanc rajouter un peu de crème et faire votre sauce évidemment avec oui parce que le but c'est de récupérer tout ça et c'est ce qui va donner votre sauce donc ici j'incorpore l'eau un coup de fouet la plaque est coupée la plaque est coupée oui parce que votre poêle reste encore bien chaude donc au moment où vous allez incorporer votre vin blanc et puis votre crème vous êtes juste à la bonne température voilà là les sucres sont enlevés et donc voilà il n'y a plus qu'à nettoyer au lave-vaisselle mais tout est décollé mais vous dites le contraste entre chaud et froid juste après la cuisson ne pose aucun problème et vous aide à nettoyer votre plaque beaucoup plus facilement à la fin du service voici donc la poêle sans matière grasse donc là simplement mis de l'eau dedans voilà simplement déglacer tu as fouetté et on a récupéré une poêle donc voilà au niveau de la peur de l'entretien de l'inox on en est là la poêle avec matière grasse a refroidi ouais ok donc attention si on la fait réchauffer et qu'on refouette on aura ceci aussi mais voilà ce qu'on obtient dedans c'est donc de la matière grasse brûlée voilà donc on peut cuire de deux manières différentes obtenir deux résultats différents ok et si les gens veulent manger de la viande sans matière grasse on conseille largement de l'inox à ce moment là par rapport aux autres matières anti-adhésif ou pas anti-adhésif alors on est dans le dessert là chef tu vas nous proposer un truc extrêmement particulier donc je vais d'abord représenter puis tu présenteras le dessert tu reprends le même fumoir dans lequel tu as fumé le poisson oui alors on va quand même montrer donc il est dans cet état là ok comment ? dans son jus dans son jus naturel ça va pas transmettre ça va transmettre un petit peu c'est l'idée c'est l'idée oui on est dans le même repas évidemment juste la grille qu'on a nettoyée comme tout précisé ok et donc explique nous un peu ton dessert il est assez particulier oui donc ici moi je vais fumer tout ce qui est on peut fumer tout ce qui est fruits et légumes ici je vais fumer une pomme donc il faut savoir que c'est c'est particulier il faut espérer que le fumage ne passe pas au dessus de la pomme et alors le but c'est d'avoir trois sortes de différences en bouche donc on va avoir le froid et le chaud le mou et le dur et le côté fumé et le goût de la pomme qui revient par après donc on va on va le mettre en bouche on va directement avoir ce côté chaud on va avoir ce côté fumé qui sera là bien présent et ce côté mou parce que il sera légèrement tiède et donc ma pomme aura un peu ramolli une fois qu'on va croquer dans la pomme on va avoir évidemment le goût de la pomme qui va revenir le côté dur parce que le centre ne sera pas cuit et le côté froid parce que le centre non plus ne sera pas entièrement chaud de là j'accompagne ça d'une petite glace là on peut préciser la glace on a simplement on a fait de la glace coco tout simplement et on l'a mis dans une turbine parce que alors c'est vrai que je vais quand même expliquer pourquoi est-ce qu'on est parti sur cette idée là on s'est rendu compte en fait avec ma femme que préparer de la glace c'était pas très 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 compliqué au final c'était quand même donc là on a on a de la on a un pot de coco on a de la crème on a du sucre on a des oeufs et c'est tout voilà donc on a simplement mélangé le tout on a fait les oeufs avec le sucre les jaunes d'oeufs avec le sucre pardon on a fait chauffer la crème on a fait on a fait chauffer le lait de coco on a réincorporé le tout on l'a laissé infuser au frigo 2-3 heures et on l'a mis tout simplement dans une turbine à glace et on a simplement obtenu de la glace alors c'est parti du simple fait de se dire voilà que mettons dans les glaces en grande surface combien de temps ça met de préparer de la glace 10 minutes combien de glace on sait faire avec tout ça donc voilà en fait on sait à rapport qualité prix le calcul vous le faites chez vous simplement l'idée de se dire tiens refaire sa glace soi-même est-ce que c'est compliqué est-ce que ça prend du temps est-ce qu'une turbine coûte cher tout ça on le répondra parce qu'il y aura également des vidéos consacrées à la turbine parce que c'est une grande passion chez nous les turbines à glace ou les glacières parce qu'il y a plusieurs sortes mais maintenant donc ça c'est pour la glace maintenant tu vas nous parler ça c'est une poêle super importante qui est très méconnue pas méconnue pardon je m'exprime mal qui est on l'emploie souvent dans un seul but c'est la fameuse sauteuse conique qui est disponible en plusieurs tailles ça c'est la grande taille donc ici sauteuse conique pourquoi on a un bord dans le fond qui est arrondi ce qui veut dire qu'on va pouvoir passer avec un fouet partout c'est pas grave il peut chauffer sans que ça adhère donc je vais pas travailler sur une casserole où j'ai un angle droit et ça peut coller dans le fond donc on est ici sur voilà on est sur donc on est bien sûr à cette couche ici mais jusqu'au bord en fait jusqu'au dessus voilà c'est ça la grande différence et donc c'est on a vraiment ce côté arrondi ce côté arrondi qui est permis où le fouet peut vraiment passer partout et ne pas laisser l'angle mort et surtout ne pas laisser quelque chose brûler donc c'est pas une poêle ce n'est pas un poêlon parce qu'un poêlon a souvent les angles pratiquement 90 degrés vraiment un rayon un rayon très fin donc ça c'est les sauces mais c'est trop réducteur je pense aussi que les sauces ici là-dedans je peux cuire les pommes de terre je peux faire un petit plat mijoté ensemble et là-dedans évidemment aujourd'hui je vais faire un sabayon pour montrer que ça ne sert pas que pour les plats ça peut servir aussi bien pour une entrée que pour que pour un dessert donc là je vais lancer mon fumoir pour pouvoir mettre mes pommes non évidemment là il est à fond j'ai ma petite perle d'eau on peut le diminuer combien d'utilisation plus ou moins avec un pot difficile à dire mais au moins une dizaine oui facile ok facile donc ici j'ai mis une cuillère à soupe je remets mon fumoir ma grille et c'est parti le plateau qu'on met là au dessus de la cissure il fait fonction comme en fait il est il est troué sur les côtés donc ça veut dire que ma fumée j'oblige ma fumée à aller vraiment partout si je ne le mets pas mon ingrédient va être directement agressé par cette fumée par en dessous et on ne va pas obtenir une coloration homogène elle est dans deux sens on peut le mettre dans un sens quand l'aliment est plus gros et on peut le retourner quand l'aliment est plus petit on nous pose souvent la question pourquoi il est il est comme ça c'est simplement une question de hauteur alors il a mis là il y a 7 7 jaunes d'oeufs voilà je te laisse faire réellement c'est un jaune d'oeufs par personne évidemment je ne peux pas faire un sabayon pour une seule personne il ne va pas pouvoir monter donc c'est minimum deux ici j'ai mis mes jaunes d'oeufs j'ai incorporé mon sucre et je vais faire un ruban ça veut dire que je dois obtenir quelque chose qui est tout à fait blanchâtre obligé à froid et puis seulement on commencera à chaud voilà oui donc on obtient ce résultat-ci tu vois et ça on appelle ça un ruban ça c'est un ruban donc maintenant je vais le mettre à chauffer alors pour ceux qui ont peur du sabayon comme ça vous le voyez fait donc à mon avis quand ils vont suivre tes gestes tout le monde normalement avec un bon poignet peut le faire il y a une façon de tenir un fouet parce que je vois que tu le tiens moi je pensais qu'on le tenait comme ça mais c'est il y a un geste particulier à avoir donc le but c'est de faire un 8 un 8 pourquoi ? pour pouvoir incorporer le maximum d'air dedans le but c'est d'avoir un sabayon qui soit bien onctueux bien léger évidemment le 8 vous ne pouvez pas le faire tout le temps parce qu'il faut quand même pouvoir tourner sur les bords parce que sinon le jaune d'oeuf va coaguler donc là je l'ai mis on va dire à moitié oui c'est le dernier ça fait reprendre le roux au départ vraiment voilà non c'est bon non c'est bon non c'était la glace c'était le petit la glace c'est pour les pommes dans le sabayon ce serait pas deux trois je me concentre ça c'est fait oui ok d'accord j'ai mis la moitié et ça apporte un petit goût qu'on ne connait pas et on peut évidemment impressionner ses invités effectivement c'est c'est indéfinissable on ne sait pas ça casse l'acidité effectivement c'est tout à fait c'est bon voilà Nicolas on est arrivé on est arrivé au bout du repas merci à tous merci beaucoup beaucoup de nous avoir accompagné c'était une expérience complètement inédite voilà donc on va quand même résumer ce qu'on a fait comme je le disais la vidéo sera séquencée donc vous pourrez visualiser ça dans le fond dans la description de la vidéo il y aura également nos liens sur les réseaux sociaux il y aura également le lien du chef Nicolas si vous souhaitez le contacter le contacter en privé il y aura moyen de le contacter donc on a commencé par faire un saumon fumé avec le fumoir ensuite tu nous as appris à monter en température tu nous as appris à cuire un steak sur la gamme ProLine tu nous as appris comment gérer un teppanyaki tu nous as stupéfait avec un sabayon maison enfin voilà je pensais que c'était c'est quand même du boulot il faut tout remettre mais voilà le geste le fait d'avoir un sabayon maison c'était absolument absolument impressionnant ça c'est le petit côté un peu surprenant c'est cette fameuse pomme la fameuse pomme donc vraiment un fumoir c'est un produit différent voilà maintenant vous avez des produits haut de gamme de qualité chez vous des produits de meilleure ou pas vous souhaitez en acquérir maintenant vous savez exactement comment ça fonctionne vous connaissez les bons gestes donc merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo merci beaucoup Nicolas merci à tous merci de nous avoir suivis merci pour ces 10 000 abonnés sur notre chaîne Youtube vous connaissez les liens laissez des commentaires si vous le souhaitez Youtube, Facebook, Instagram, Pinterest et également Twitter pour nous suivre à très bientôt pour d'autres vidéos vous retrouverez ça tous les samedis matin à 10h ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501